Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur un build de mon Yob Justelam On est sur un build assez abouti je trouve pour le endgame Je vous fais voir ça tout de suite Donc en spell on va jouer touche terrestre ici comme d'habitude Donc on va vouloir générer de l'armure et mettre un gros coup de cac Qui va nous faire, qui va taper en fonction de l'armure Ça va mettre énormément de dégâts On va voir la touche enflammée La touche à cause La touche venteuse ici donc toujours dans cette idée de générer de l'armure L'heure de gloire pour la même chose L'onde de choc, j'ai trouvé que c'était sympa de rajouter un petit sort haut en réalité Qui nous montait notre compagnon à 3 A 3 d'énergie haut Et en plus ça se réduit plus vous avez de mobs autour de vous Donc vraiment sympa Le fulgure parce que ça va bien dans la curve Un spell à 3 vous pouvez le combiner avec plein de choses dans le deck Intimidation Crochet qui vous permet de casser un bouclier par exemple Éliminer une cible qui a 20 HP de loin Donc c'est super pratique pour ça ce spell Ensuite Adrénaline Brutale pour recycler un petit peu le deck En plus ça vous donne un petit PM si vous avez besoin Arme Brutale comme on joue autour de l'armure c'est super Rayonnement qui nous permet de générer encore plus d'armure Et de mettre des gros gros coups de corps à corps Accumulation dans le deck évidemment Ça va de soi c'est super fort Ça se stack je le rappelle même quand vous l'avez pas dans votre main Du coup c'est juste un banger Vous arrivez à 9, 10 compteurs de mêlée Et ça fait que vous envoyez un spell à 800, 700, 100 critiques Donc très très fort Démonstration Brutale qui nous sert pareillement à générer de l'armure Et à taper avec un coup de cac une cible que ça soit au corps à corps ou éloigné Et Colère de Yop qui fait giga giga mal C'est pas impossible que vous rentriez du 1000 Avec une bonne Colère de Yop bien setup Donc voilà Pour les compagnons on a H-Mal Donc toujours pareil qui nous donne de l'armure Qui tank, qui nous fait économiser de l'armure J'ai décidé de rentrer Bump Alors comme vous le voyez dans ce deck On a 4 énergies d'eau à proc Donc il vous faudra un point d'éther supplémentaire pour l'invoquer L'avantage de ce familier C'est que quand vous l'invoquez Donc il devient garde du corps de votre héros Et en plus de ça il vous donne un sort qui s'appelle bouclier de Bump Confère bouclier à un personnage allié En fait ça va vous permettre de stack une grosse quantité d'armure De l'invoquer Et en fait tous les dégâts qui vont être sur vous Vont être redirigés vers lui Sauf que vous lui mettez le bouclier de Bump A votre familier, à votre compagnon Et donc ça fait qu'il va tanker quasiment Pas tout le tour mais presque de tous les mobs Une fois qu'il sera un petit peu upgrade bien sûr Au début c'est un petit peu moins fort Parce qu'il a pas beaucoup d'HP, pas beaucoup de résistance Et vous voyez notamment que dans ses compétences Le frérot il a des petites réductions de dégâts Plutôt sympas Donc on avait... J'ai pas trouvé de super compagnon haut A rentrer dans le deck Et j'ai trouvé que celui-ci était le meilleur Donc voilà N'hésitez pas à tester en vrai Et à me dire ce que vous en pensez Ensuite on a l'alchimiste armuré Donc confère bouclier à votre héros à l'apparition Vous connaissez Toujours dans cette optique de garder un maximum d'armure On a l'eau ensuite Qui nous permet de recycler un petit peu le deck Parce que de temps en temps On peut avoir des soucis de pioche Quand les fights durent vraiment assez longtemps C'est très très rare Mais du coup l'eau elle est là justement Pour relancer un petit peu votre deck Quand vous avez un coup de mou dedans Pour les équipements Brassarhogan Donc qui est le must have Avec le yop juste l'âme Votre héros gagne 75% de son attaque en armure Bien sûr A ça se rajoutent tous les sous stats Mais ça je vous laisserai aller voir D'ailleurs à savoir que pour jouer ce yop C'est quand même pas mal D'avoir pas mal de dégâts d'attaque Étant donné que plus vous allez taper fort Plus vous allez générer d'armure Donc c'est super important Donc c'est pour ça que ce build en mid game Je vous propose plus d'aller voir l'autre vidéo Qui sera un peu plus simple à jouer Et qui est mieux pour un build Entre guillemets pexing Si vous le voulez Anneau sif Donc pour le début du combat Moins 20% d'attaque 10% de vie On connait Un anneau super fort Qui nous fait beaucoup de dégâts d'attaque Anneau horrible On augmente pas mal nos coups critiques Et l'avantage avec cet anneau C'est que vous avez deux fois Les pourcents par niveau d'équipement Ce qui fait qu'on va pouvoir monter A 100% de dégâts d'attaque Juste avec l'upgrade des compétences Donc ça c'est super fort C'est le seul anneau qui l'a Il me semble Ensuite vous avez l'anne oscillation Tant que votre héros possède de l'armure Plus 25% à l'attaque de votre héros Je vous fais pas de dessin Étant donné qu'on tape en fonction de l'armure Et que l'armure générait Ce proc en fonction de vos dégâts d'attaque Sur le tour Bah c'est juste super fort Et pour terminer J'ai décidé de mettre l'anneau nion Confère à votre héros 100% de son attaque en armure Peut-être un anneau qui peut être amené à changer Je sais pas J'ai pas trouvé vraiment mieux Et j'ai trouvé que c'était sympa à jouer dans ce deck Donc à vous de me dire dans l'espace commentaire N'hésitez pas Mais ouais j'ai pas trouvé d'autres anneaux Que l'anneau nion Je vois vraiment pas ce qu'on pourrait mettre d'autre Honnêtement Donc si vous avez des idées N'hésitez pas à me proposer J'irai tester ça avec plaisir Pour les compétences J'ai réparti donc Les points de vie ici Avec juste un point Le reste en dégâts d'attaque On joue bien évidemment Maître juste l'âme Et frappe juste l'âme On va se lancer un petit combat Pour vous faire voir tout ça Hop Qu'est-ce qu'on fait ? Allez hop Alors Ce qu'on veut surtout C'est pas aller au cac Dès le début Si possible Là je vais rien faire On va garder nos spells Surtout qu'il se buff Ok bon On va commencer sans armure Ça tombe bien Je vais pouvoir vous faire voir Un petit peu comment ça fonctionne Donc là Hop J'ai deux choix Je peux faire ça ou ça Je vais juste faire Ça je pense On va juste mettre un coup de cac Je pense Tout simplement On va tanker un coup Si possible Donc très important Avant de De ce buff En dégâts de mêlée De proc de l'armure Parce que Faut pas oublier Qu'on a justement Des dégâts en fonction de l'armure Donc Si je Utilise ce sort là Rayonnement Tout de suite Ça va prendre Mes 190% de dégâts Et ça va me donner 10% Alors que si je me mets de l'armure d'abord Ça va donc me donner 229 de dégâts Et donc ça va prendre les 10% des 229 de dégâts Et donc en plus de ça Je vais générer plus d'armure On va le faire pour l'exemple ici Hop Donc là pour vous donner un ordre d'idée J'ai un coup A 300 Plus 600 600 640 A peu près quoi Donc là j'ai juste Mon auto-attaque fait 640 Donc ça tape vraiment très très fort Pour du mono C'est super fort Pour vous donner un petit peu Un ordre d'idée Au niveau du Crackler De l'île du Crackler Là j'en suis quasiment Au Au 5 étoiles Chapitre 1 Donc ça Ça avance vraiment bien En solo En équipe Je vois pas Je sais pas trop ce que ça donne en équipe Je pense qu'il y a un peu des difficultés Parce que Les mobs Bah viennent pas au corps à corps Comme ils le devraient forcément On va dire que L'aggro des mobs Se reset Quand vous jouez avec du monde Mais ça vous empêche pas De jouer la SP Ok Je vais simplement faire ça ici Vous voyez on monte à 764 d'armure là C'est vraiment Beaucoup Dommage ça On va le tuer lui hein Je pense Hop Donc là c'est des coups À plus de 600 Juste à l'auto-attaque Donc super super fort Alors après c'est pas tout le temps Que vous pouvez monter à 1000 Avec ce build d'armure Contrairement à d'autres Mais étant donné qu'on tape en fonction de l'armure Montée à 1000 Ça nous ferait vraiment mettre des gigatartes À tous les mobs Ça serait du one shot instantané On en est pas si long avec ce build Mais Mais quand même pas Un petit crit Donc l'avantage Quand vous tapez un bouvetout comme ça Qui a un bouclier Vos 229 de dégâts Vont lui péter le bouclier Et le reste de votre armure Va lui infliger des dégâts Donc là je vais lui infliger du 340 et quelques 407 Bah oui parce que j'ai mis mon Ah oui Alors petite précision Quand vous mettez votre coup de cac Donc vous gagnez un pourcentage De vos dégâts d'attaque En armure Et du coup Ça proc sur les dégâts C'est à dire que Sur le tour même Ça attend pas un tour Pour faire proc vos dégâts Donc C'est pour ça que là j'ai mis 409 Je me suis rajouté un peu plus de 100 d'armure Ok Et bah lui on peut le tuer Et voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement On fait super super mal au mob C'est super agréable ce build Franchement moi j'adore On stack de l'armure On tape super fort Là pareil Je vais pas m'avancer Il a 3 PM J'ai pas envie de perdre d'armure On va juste faire une feinture On va les laisser Les laisser venir Bon ils ont que 300 HP Ça devrait Aller facilement en vrai Viens là mon gars Un de moi Bon je vous aurais bien montré Une colère de Yop Mais je vais pas pouvoir là je pense Mais la colère de Yop Qui fait très très mal Vous pouvez Vous pouvez la tester Hop Mais ouais Ça fait vraiment super mal Surtout si vous arrivez à stack 4 mobs Ça fait déjà super mal Mais si vous en avez plus Le spell Est vraiment trop trop fort Voilà donc là on a 466 d'armure Ce qui est vraiment pas mal du tout Je suis à peu près à 35% de crit Avec ce build là pour l'instant Et je pense que je monterai pas plus haut Personnellement Ça suffit largement Donc qui dit crit C'est à dire que votre auto-attaque Fait plus mal Souvent Et donc que vous générez encore une fois Plus d'armure On est toujours dans cette optique De générer un maximum d'armure Et de taper en fonction Sur le tour On a un maximum d'armure Donc là bon 1200 d'armure Comment vous dire 1300 d'armure même 1300 d'armure Bon Ça fait des petits coups quoi Des petits coups à 800 Sans crit C'est à dire que là Je tape du 600 avec mon armure On va le monter On va voir à combien on monte Ouais donc c'est ça Donc là je tape quasiment du 750 à l'armure Plus de 129 de Ça fait quasiment un tour à 1000 Pour vous donner une idée Sachant que là J'ai mis un spell pour tuer le mob exprès Et vous pouvez faire des tours à 1500 Voire même des fois plus Donc c'est franchement Banger Ce petit yop Banger Banger Et l'avantage aussi De ce yop là C'est que vous pouvez vraiment jouer En solo C'est super super fort en solo Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu Un petit commentaire si c'est le cas Vous avez le lien du build en description Des bisous tout le monde C'était FatRatz Ciao